... Et au décret, on pourrait imaginer ça pour tout le monde, sauf un militaire qui porte la telle, en plus. Qui se fiche du décret de Général d'État, qui est un président légitif et légal, d'abord venu par l'État, mais après organisé notre pays à obtenir la démocratie. Et ensuite, si nous parlons, il y a la presse aujourd'hui, c'est grâce à la Saraconté. S'il y a l'Internet dans ce pays, aujourd'hui, c'est grâce à la Saraconté et l'arrivée de Sidiacompré. On a entendu parler de PPT et PPT ici, c'est grâce à Sidiacompré sous l'Égypte de la Saraconté. C'est vrai, quand Sidiacompré est arrivé, beaucoup de Guinéens ne le connaissaient pas, mais toute la Côte d'Ivoire savait qui était Sidiacompré. Mais c'est ces actes posés en Guinée que Côte d'Ivoire, pour dire que celui-ci permettait à sortir de la Guinée d'une situation où, vous saviez très bien, au moment où il arrivait, il y avait eu la mutilerie du 2 et 3 février. 2006. Sidiac, 2000. 96. 97. Il a passionné une autre passion de vivre. Même les enfants qui ne sont pas nés, ont connu le bonheur de Sidiac, et c'est pourquoi d'autres n'ont pas nous autres maintenant. Même ceux qui ne le savaient pas. Parce que c'était quelque chose d'un après-midi. Il a montré que la Guinée puisse sortir de la paix. Quelqu'un qui a eu ça, qui a eu, fait tout ça, il méritait des honneurs. Ce monsieur méritait maison, véhicule, gâte-court. Mais d'autres avantages qui ne sont pas nés, même avion, ou ce qu'il a montré au Guinée pendant ces 30 mois. Et comme on dit, nous sommes venus d'un pays de camarades, où on veut mettre tout le monde au même niveau. Même chez Dieu, les gens ne sont pas au même niveau. Même chez Dieu. C'est Mohammed, notre sauveur. C'est pas ça ? À côté de Mohammed, il y a l'écalif, il y a Saint-Nalia, Saint-Nanpoubaka, et tout. C'est parce qu'il y a un moment de carême, il faut que je ramène le raisonnement vers ça. Mais si toi tu dis qu'aujourd'hui, Saint-Nanpoubaka ne vaut rien, ça veut dire que tous les musulmans vont te haïnir. Oui, non ? Mais si tu dis que, si tu as tout le monde ne vaut rien, ça veut dire que toi, tu ne mérites pas de vivre en Guinée. Si tu viens à Guinée, c'est que tu n'as pas, tu n'as pas ce poids. Tu n'as pas ce poids. Alors cette maison, il est obligé d'aller en justice pour laver son honneur. Pourquoi deux fois deux mesures ? Pourquoi le déclin de la salle à côté n'est pas bon, mais lui continue à faire des décrets et au coin et des terrains, même référent à la maison des anciens gènes d'État d'État. Attends donc, respectons-nous dans ce pays, respectons-nous dans ce barbeau. Le procès est engagé pour le verset. Un procès. Pour sa propriété. Où il y a tous les musulmans. Et engagé pour le verset. On espère que le droit sera dit et il sera dédommagé pour le désagrément qu'ils ont causé à sa personne pendant cette période-là. Si effectivement, c'est la justice, c'est la justice qu'on peut porter. Et je demande à la justice ne serait pas dit parce que les problèmes que nous avons dans ce pays, les problèmes que les Guinéens ont eu et continuent à vivre, il y a trois piliers qui les pratiquent. Il ne faut pas se départir de ces pouvoirs. Nous avons eu une partie de quoi, je ne sais pas, c'est de la sécurité qui aide les dictatures à cinq années et qui, nos enfants, blessent nos gars, attendent nos gars, nous gardent tous les... Ça, c'est le premier pilier qui a fasciné la démocratie dans ce pays. Parce qu'ils ont préféré être individu que les citoyens de ce pays. C'est pourquoi on a vécu tant de monde en 2009. 2007-2008, tant de monde. Jusqu'à ce que le FNU a organisé ce qu'on appelle le comité civilo-militaire. Nous avons non à pas par rapport à la qui faisait partie. Pour réconcilier entre les militaires et les civils. Nous sommes victimes de ces gens qui agitaient et qui avaient l'engagé de fatigue. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, vous savez, qui fatigue les diréens, c'est la justice. Si la justice disait le droit et que nos démocraties s'insalèrent et que les élections se passaient, la justice magistrale qui disait la victime. Je me souviens. Le peuple magistral pour lequel j'aurais au marre. Aujourd'hui, c'est le magistrat qui a dit que c'est l'UFN qui a gagné la députation à Manou. Bien, pour essayer. Monsieur Abba, on va nous rendre hommage. Victoria Abba. Vous savez ce qu'il a soumis après ? On l'a misé à Bouguil. Alors qu'il devait aller à la Cour suprême où la vérité est dite. Mais il faudrait bien qu'il sache que ce, le travail qu'il a fait là, ne sera pas fait. tant qu'il sera rétabli dans ce qu'il a fait. Le deuxième, c'est le bail-là, à Bouguil. Pour la députation à Bouguil. Je me souviens très bien. Ces deux-là, venaient d'être respectés par le FN, considérés par le FN, parce qu'ils ont dit le droit. Le troisième, c'est Abbas, en tant qu'avocat, envoyé à la Cour en tant qu'avocat. Alors c'est lui. Il ne connaissait même pas ce qu'il y a. Alors j'ai dit, si le droit n'est pas dit, c'est dénissé. Mais il a dénissé. C'est des références. Enfin, c'est lui qui a la solidité de tout ça. C'est qui ne fait pas ça. Il donne le chapeau à tout. Voici les personnes que personne ne peut oublier dans ce pays le jour où la vérité sera dit. Le jour où le droit sera dit. Donc nous espérons que la justice va se répartir. Les juges vont se répartir. On a toujours clamé qu'on veut avoir confiance à notre justice. Il faut avoir confiance à notre justice. Oui, on a confiance à la justice. mais on n'a pas confiance à d'autres personnes. Les personnes qui viennent dans cette justice-là doivent vous faire le travail de la justice au lieu de faire le travail d'un individu. Donc, il est prévu que nous faisons ça. On va entendre ce qui va être dit. Mais nous continuons ce combat. Donc, pour les activités du président, il vient de vous parler tout de suite. En avoir au Mawaki, pour celui qui connaît Cidia, il n'a pas besoin de se vanter pour dire qu'il s'arrête pour la Guinée. Il est en train de le faire à tout moment. Il a fait de la Guinée son problème parce qu'il est né ici, c'est chez lui. Sinon, il y a plusieurs personnes comme lui qui s'en foutent de la Guinée, qui ont vécu ailleurs, qui ont eu des moyens ailleurs, qui font ça ailleurs. Il ne vient pas à la Guinée. Cidia a décidé de s'impliquer dans la vie politique. C'est pour améliorer les conditions de vie de nous, les citoyens de l'Ontopie. Parce que le peu de temps en tant que Premier ministre on a vu, malgré les conflits et les difficultés qu'il y avait pour faire ça, parce qu'il y avait Namboula, Kampoué, Namboula, Lassana, Fema. On fatiguait le pays, on créait le désaccord entre Cidia et Lassana Conté que Cidia a répété et que Lassana a répété d'ailleurs avant sa mort en appelant Cidia et en demandant pardon. Ça s'est passé devant DEPTEPO et qu'il n'y a rien aujourd'hui. Au même NERENANA, 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 NERENANA. Le gars qui a terrorisé les citoyens de l'Ontopie, DEPTEPO 15, les phoniques et malgré je n'en fous. c'est des exemples. Nous avons perdu les gens qui sont morts que les rochers pas mal, qui sont morts à la société. Le vieux de Ouai Dala, Il est mort à la juridique. Mais qui a fait ça ? En partie, celui-ci, qui était responsable, qui était le procureur américain, le procureur de la dictature, le procureur de la dictature qu'a séduit en parcouru de la votre vie, que les militaires, ceux-là qui se disent, sont venus rendre la justice au Guinée, que la justice sera la bouchonne, sauf qu'à mettre 200 personnes dans les classes de leur système, ça veut dire que nous avons des problèmes historiés. Ça veut dire qu'encore une fois, il faut que les militaires se préparent, qu'ils se mobilisent, parce que ce système est le même système que le système à voir. Qui est à s'agir ? Ils ont repris les mèvres, ils ont restitué les mèvres, ils seraient pleins de nous blanquer. Mais cette transition s'est dévenue une ana, s'est dévenue une ana. Ceux qui se sont battus pour la liberté, la démocratie, l'alternance, vous pouvez ne pas se... Est-ce que vous voulez... Les manifestations... S'il y a un débat, s'il y a un débat, s'il y a un débat, mais on fait un coup d'État. On a comme l'impression qu'ils ont fait un coup d'État. C'est un débat.